bonjour bonsoir bienvenue dans ce nouveau tutoriel on va voir comment faire cet effet avec photoshop sans plugin ni rien du tout juste avec photoshop donc abonnez-vous sur la chaîne pour être au courant des nouveaux tutos à venir voilà je crée mon calque d'effet là je suis en millimètre je me mets en 100 pixels la largeur je mets 2000 et la hauteur également 2000 la résolution reste à 300 voilà donc utiliser ces paramètres pour avoir les mêmes effets que moi voilà pour avoir le même rendu que moi voilà j'importe mon image donc n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne partager la vidéo à vos amis vos proches et voilà rester connecté quoi voilà le premier travail on va découper le fond enlèver ce fond noir là on aimerait mettre un fond rouge rouge foncé du coup voilà je découpe l'image donc abonnez-vous massivement commenter et tout si vous avez des difficultés commenter mettez vos problèmes que vous avez rencontré chez vous en commentaire comme ça on va essayer tous ensemble aller à donner une solution voilà j'ai fini de découper je mets mon arrière-plan mon arrière-fond qui est en rouge voilà mes contours sont nets voilà je duplique et je place un effet que je vais pixeliser au dessus de mon image puis je vais gommer pour avoir cet effet là voilà cet effet bordure au fait voilà c'est le but c'est le but d'avoir une image avec un fond qui n'est pas du tout réel voilà qui revient un peu du cartoon là je suis en train de gommer mon image afin de voilà d'avoir une forme un peu ovale ok maintenant ce qu'il faut faire c'est de dupliquer voilà puis étirer pour que voilà l'image soit vraiment réel vraiment réel sauf qu'il faudrait pas que ça soit trop aussi ok je pense qu'on doit s'arrêter là pour le moment on va attaquer les filtres donc je duplique mon image je fais ctrl i pour inverser puis je change le mode de fusion en illustre incrustation j'applique un filtre d'hiver passe haut voilà et le rayon à 10 ou 13 voilà je préfère 10 ok voilà vous voyez déjà l'effet passe haut donc ça consiste à flouter le visage à lisser le visage sans pourtant perdre de temps avec la première méthode que j'avais mentionné dans l'autre tutoriel nous allons ajouter simplement un flou gaussien un flou voilà vous voilà direct rapidement on a flouté notre image sans pourtant voilà utiliser d'autres méthodes si vous connaissez d'autres méthodes de floutage vous pouvez aussi les utiliser voilà pourvu qu'on est là la même comment le même rendu le visage flouté et les comment on appelle les détails des yeux des sourcils des contours garder vous pouvez voir l'avant et après les yeux la bouche les dents voilà sont nettes ne sont pas floutés ok donc le peinture à huile marche très bien avec le flou si vous floutez vous n'allez pas avoir des problèmes de réparation des masques de fusion à ajouter après il suffit que votre image soit bien filtrée que vous respectez les résolutions 2000 sur 2000 sinon la résolution 300 avec les hauteurs et la largeur 2000 2000 pour avoir vraiment le même rendu le même résultat que moi utiliser les mêmes chiffres que moi je fusionne les deux calques je fais contrôler j pour les dupliquer d'abord je vais corriger corriger les contours de l'image il faudrait que ça soit un peu ovale un peu nette ok je place un filtre je duplique mon image contrôler j je place le filtre esthétique peinture à huile maintenant sur votre photoshop ça ne s'affiche pas ça veut dire vous n'avez pas utiliser la résolution 2000 sur 2000 ou que vous êtes sur une version comment une version antérieure donc la brillance on met à 0 0 0 vraiment la stylisation c'est à 10 et la netteté à 7 voilà ce brillant c'est 0 donc si vous n'avez pas utiliser les mêmes résolutions et même longueur que moi du coup vos chiffres ici serait autre chose vous devrez jouer faire l'aperçu pour voir voilà mais sinon pour un début utiliser les mêmes chiffres que moi dès le départ comme ça vous allez mais quand vous aurez maîtrisé l'effet vous pouvez voir il reste à alléger le flou donc je prends l'outil gomme et je mets l'opacité à 22 je gomme au niveau des yeux partout je n'irai pas que mon effet apparaissent je gomme au niveau des dents même au niveau des boucles d'oreilles du nez voilà donc le secret c'est dans la résolution et dans les pixels que vous allez utiliser la haute et la large donc abonnez vous abonnez vous partagez commentez voir pour montrer pour nous faire part de vos difficultés afin que tous ensemble nous essayons de corriger ce que vous n'avez pas pu faire ou ce que j'ai pas pu bien vous expliquer voilà je fusionne puis je fais contrôler j pour dupliquer je vais cette fois-ci appliquer l'effet filtre renforcement accentuation voilà le gain c'est à 500 le rayon c'est à 4 comme dans l'ancien tuto comme vous savez déjà voilà vous avez remarqué qu'il y aura quelques détails qu'on aimerait pas avoir et nous allons juste utiliser l'outil gomme pour gommer au dessus du calque du dessus gommer tout ce que nous ne voulons pas avoir donc le secret si vous voulez réussir vraiment cet effet la flûter bien votre visage comme ça vous n'aurez pas trop de travail là j'ai du travail parce que je suis en train de flouter encore enlever le filtre accentuation parce que je n'avais pas trop bien lisser mon image du coup je reviens encore pour nettoyer gommer partout là où le filtre accentuation a un peu débordé tout en jouant avec l'opacité de la gomme et puis ce que nous allons faire c'est quoi c'est fusionner les deux calques là je peux alors appliquer mes retouches colorimétriques avec balance teintes foncées je diminue les magentas bon je vais vers les magentas et le jaune je vais vers le bleu puis je prends le temps clair temps clair je fais la même chose nous avons notre grading qui est là nous allons simplement ajouter la luminosité pour apporter un peu plus d'éclairage voilà nous pouvons les grouper voilà avant après voilà donc écrivez écrivez en commentaire pour que nous vous aidions voilà commenter partager aimer ne garder pas ces tutos pour vous commentez les partagez les aimer aussi soutenez la page qui est une nouvelle page ok nous allons gommer un peu notre fond notre graduation de fond que nous avons créé au départ et nous allons faire en sorte que le rouge de derrière soit un peu plus lisible voilà je groupe cela je peux diminuer l'opacité pour voir un peu sinon le principe est que ça soit noir et qu'il y ait du grading de rouge dégradé plutôt du rouge donc du coup nous allons essayer de changer un peu la couleur du rouge qu'on avait mis au départ voilà c'est ce rouge là que nous voulons avoir donc abonnez vous vraiment abonnez vous soutenez nous c'est important voilà ok donc utiliser les mêmes et les mêmes réglages que moi comme ça quand vous aurez à maîtriser les manipulations vous pouvez voilà tâtonner en utilisant vos propres proportions vos propres réglages donc ici je suis en train de faire l'effet plastique l'effet réflexion voilà la réflexion de la lumière sur du plastique en fait c'est ça le nom de l'effet bon je sais pas si c'est ça le vrai nom sinon moi j'appelle ça l'effet plastique qui consiste à les zones qui doivent être exposées à la lumière on les accentue un peu plus voilà donc c'est ça le droit de l'effet et l'opacité on gère surtout nous peignons en blanc donc faudrait pas qu'il y ait trop de blanc il faudrait diminuer un peu l'opacité pour que ce soit réel voilà du plastique vous pouvez aussi ajouter cet effet sur son cou sur sa poitrine voilà c'est à vous de voir sinon moi je m'arrête au niveau du visage dans l'autre tuto je vous ai montré comment appliquer cela sur le cou si vous n'avez pas suivi de l'autre tutoriel sur les portraits photo veillez vous rendre sur la playlist de ma chaîne et vous allez retrouver ce tuto là que j'avais fait donc j'applique mon logo qui est un nouveau logo que j'ai créé à la va vite je l'applique là voilà donc vous pouvez réaliser cet effet donc mettez pause sur la vidéo réalisez la vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les manipulations là je suis en train d'ajouter juste les yeux les yeux un peu les yeux comme on dit chez nous les yeux des blancs voilà sinon ça donne un peu côté poupée côté voilà côté tuner voilà et je mets mon nom donc le nom de la chaîne c'est prodavepicture donc vous allez vous taper prodavepicture sur google ou sur youtube vous allez retrouver la chaîne vous allez retrouver l'autre tuto qu'on l'avait fait donc réalisez les deux tutos comme ça vous aurez plus d'informations abonnez-vous sur la chaîne partagez c'est prodavepicture partagez, aimez, liker, faites des commentaires pour que nous vous aidions un peu plus 2 4 5 8 6 C'est parti !